Dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux dieux des enfers dans la mythologie grecque, Hadès et Perséphone. Hadès est le frère aîné de Zeus et de Poséidon. Comme Zeus gouverne le ciel et Poséidon la mer, Hadès règne sous la terre et pour cette raison il est souvent considéré comme le maître des enfers. Ce rôle lui est donné au terme de la guerre contre les titans lorsqu'il reçoit en partage les ombres brumeuses et réside avec elles dans les enfers. Roi des morts, sa principale mission est d'empêcher ceux-ci de quitter les enfers car leur vue remplirait d'horreur les hommes comme les dieux. Pindar lui donne pour attribut un sceptre grâce auquel il conduit les morts, un rôle qui relève normalement d'Hermès comme on l'a vu dans la vidéo portant sur ce dernier. Hadès est parfois compté parmi les douze olympiens bien que cela soit contraire à la tradition dominant. Il ne sort que rarement de son royaume, l'exception la plus notable étant l'enlèvement de Perséphone. Hadès est par ailleurs assez discret dans la mythologie. Il est essentiellement lié à des légendes impliquant des héros. Orphée, Thésée et Héraclès sont parmi les rares mortels à le rencontrer. Inversement, il donne à Sisyphe, Prothésilas et Eurydice l'autorisation de quitter les enfers. L'enlèvement de Perséphone par Hadès est le mythe le plus populaire rattaché à celui-ci. Perséphone est l'une des principales divinités telluriques des grecs. Elle est d'abord connue sous le nom de Corée, ou encore la fille, par opposition à Déméter, la mère. Son histoire est contée notamment dans l'hymne homérique à Déméter. Perséphone est une très belle femme et sa mère Déméter l'élève en secret en Sicile, son île favorite, où la jeune fille est en sécurité. Dans les bois des nats, Perséphone se divertit en compagnie des nymphes, des océanides. Un jour, alors qu'elles sont occupées à cueillir des fleurs, Perséphone s'écarte du groupe pour cueillir un Narcisse. Là, elle est remarquée par le puissant Hadès, son oncle, qui souhaite en faire sa reine. Il enlève la jeune fille, qui d'un cri alerte sa mère, mais celle-ci arrive trop tard. La scène se serait déroulée près du lac de Pergusa, en Sicile. Personne n'ayant rien vu, Déméter partira à la recherche de sa fille unique pendant 9 jours et 9 nuits avant de déclarer « La terre sera affamée tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille. Il s'agirait d'un hiver sans fin ». Hélios, le soleil, décidera alors de révéler à Déméter qu'Hadès a enlevé sa fille. La déesse ira jusqu'aux enfers afin d'aller la chercher, mais Hadès refusera de la rendre. L'affaire est donc portée devant Zeus. Mais Zeus n'est pas capable de prendre une décision, car il ne veut ni froisser sa sœur, Déméter, ni son frère Hadès. Zeus pense que Perséphone doit rester aux enfers. Cependant, il décide de faire un compromis. La jeune fille passera six mois, l'automne et l'hiver, aux côtés de son époux en tant que reine des enfers. Les six autres mois de l'année, elle retournera sur terre et dans l'Olympe en tant que Corée, pour redonner la joie à sa mère, ce qui provoque le printemps et l'été. Déméter, elle, souhaiterait profiter de sa fille plus que six mois par an. Elle prit donc comme argument que Perséphone était sa fille et aurait voulu que celle-ci restât huit mois sur terre et quatre mois aux enfers. Zeus et Hadès finissent par accepter. Bien que devenue divinité infernale, Perséphone est aussi à l'origine une déesse de l'agriculture, tout comme sa mère. On peut ainsi remarquer que chez les Grecs, la fertilité du sol est étroitement liée à la mort, et les graines de semences sont conservées dans l'obscurité pendant les mois d'été, avant les semailles de l'automne. Perséphone semble avoir accepté son rôle de reine des morts, puisque dans les légendes, elle agit toujours en accord avec son époux. Elle se montre même dure et inflexible. Il est intéressant de remarquer que certains auteurs ne la reconnaissent pas comme la fille de Déméter, mais comme celle du Styx, et selon eux, Perséphone est depuis toujours la déesse des enfers. En ce qui concerne leur relation amoureuse, on prête à Hadès, avant qu'il épouse Perséphone, une aventure avec Manté, fille du fleuve Cossite. Après avoir été délaissée, Manté se venge en dénigrant sans cesse sa rivale. Elle est alors transformée en plante, la Mante, par Perséphone elle-même, ou sa mère. Dans une autre version, Perséphone piétine la malheureuse avant d'opérer la métamorphose. Pour ce qui est de leur culte, très peu de lieux de culte sont destinés à Hadès, au point qu'un scoliaste de l'Iliade déclare qu'il n'en existe aucun. En réalité, la cité d'Élise, dans le nord-ouest de la Péloponnèse, possède bien un temple d'Hadès, ouvert une seule fois par an, et seulement pour le prêtre du Dieu. Perséphone, quant à elle, occupe une place importante dans les cultes de nombreuses villes. Lorsqu'elle est associée à Déméter, elle est vénérée tout particulièrement dans le cadre de fêtes féminines, promouvant la fertilité de la terre, ainsi que la fécondité des femmes. L'image de la déesse Perséphone dans les cultes n'est donc pas effrayante, puisque c'est sous cet aspect de Corée qu'elle est honorée, et non en tant que souveraine des morts. Nous en avons donc terminé avec cette petite présentation d'Hadès et de Perséphone. J'espère que ça aura pu vous intéresser, que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.